Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mardi 19 septembre, le Financial Times titre sur un événement important. C'est le changement de notation du Portugal. Ça peut paraître marginal, mais figurez-vous que la note du Portugal a été relevée à la catégorie investissement. Elle était tombée dans la catégorie spéculative depuis 2012. C'est tout un symbole. Au-delà du Portugal, c'est l'idée que vraiment, après le retour de la Grèce sur les marchés, on a maintenant la fin officielle. On n'arrête pas de le répéter. De la crise de la zone euro, de la crise de l'euro, c'est quand même pas rien. On en a parlé pendant des années. Le Portugal, aujourd'hui, emprunte à 2,5%. Au plus fort de la crise, il est emprunté à 16%. 16%, 2,5%. Cette nouvelle a été saluée par les marchés. Hier, le Financial Times suit bien sûr de très près, on le comprend, le Brexit et nous dit que c'est, excusez-moi le mot, le bordel total dans le camp du Brexit. Boris Johnson n'arrête pas d'essayer de poignarder dans le dos Theresa May. Je rappelle que Boris Johnson est quand même le ministre des Affaires étrangères et donc Theresa May a décidé de restructurer son équipe de négociation et de lui demander de lui reporter à elle directement pour éviter tous ces problèmes. En fait, ce qui se passe, c'est que la Grande-Bretagne ne sait absolument pas comment négocier le Brexit. Elle n'était pas du tout préparée. Lucky Max, ça y est, c'est de retour. Les nouvelles sont très bonnes pour le budget français du fait de la conjoncture qui s'améliore. Eh bien, les recettes budgétaires augmentent, la TVA, les cotisations, les impôts. Du coup, le gouvernement revoit à la baisse les prévisions de déficit budgétaire. C'est une très bonne nouvelle. 2,9%, donc on sera en dessous des 3% dès 2017. 2,6% normalement pour 2018. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Surtout qu'à côté de ça, eh bien, le gouvernement, on nous dit, le Figaro va continuer à faire des économies, notamment en matière, il y a les assises aujourd'hui de la mobilité, en matière de grands travaux, en matière de grandes dépenses. Il va plutôt se concentrer en matière de mobilité, sur le covoiturage ou des petites choses qui ne coûtent pas grand-chose. C'est l'homme qui avait dit, France is the next big thing. La France sera le pays de l'avenir. C'est John Chambers, un amoureux de la France, le patron de Cisco. Il avait pris la direction de Cisco au milieu des années 95, avec un chiffre d'affaires qui était d'un peu plus de 1 milliard. Aujourd'hui, Cisco fait près de 50 milliards de dollars. Il a décidé de ne pas se représenter à la présidence du groupe. Et enfin, il y a une nouvelle qui est quand même encore la preuve qu'Amazon fait un blitzkrieg et détruit tout sur son passage. C'est Toys R Us, le fameux distributeur de jouets américains qui se met sous la loi pour la protection des faillites, le fameux Chapter 11, pour essayer de sauver sa saison de fin d'année. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada